Salut tout le monde, bienvenue sur Xbox Live.fr, aujourd'hui on va parler de Gigantik, développé par Motika et porté par Microsoft. Alors Gigantik est sorti en 2016 sur PC et sorti cette année sur Xbox One, le tout étant bien entendu, enfin bien entendu non, c'est dommage d'ailleurs que tout ne soit pas bien entendu cross-plateforme, ce qui va vous permettre de débloquer le jeu sur les deux supports lorsque vous les avez grâce à une petite manip qui permet de lier son compte Microsoft au compte du jeu. Alors le jeu est un free to play, on va revenir sur cette notion en jeu et ce que je vous propose c'est de lancer une petite partie en espérant trouver du monde tout de suite, on ne va pas se risquer en 5 contre 5 en match en ligne, on va aller directement avec des adversaires IA, ce qui sera plus simple et qui me permet de vous montrer les différents héros qui sont ici puisque Gigantik est un mobart TPS on va dire, c'est à dire en gros ça se construit comme un moba, ça se joue comme un moba mais avec des personnages que l'on dirige à la 3ème personne et des éléments de stratégie non négligeables. Alors vous pouvez voir déjà ici sur la liste des persos qu'ils ont tous une gueule assez d'enfer mais surtout qu'en bas à gauche vous avez la classe des personnages, alors typiquement on a les tanks par exemple, celui-ci voilà le margrave qui est plutôt de la gueule, franchement le charak design moi j'ai accroché immédiatement, je trouve ça plutôt sympa, ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. Vous avez les cogneurs, alors le cogneur c'est un tank un peu plus léger qui fait beaucoup plus de mal en attaque. Les tireurs ici, donc attaque à distance, vous avez d'ailleurs moi j'aime beaucoup Vauden avec son arc. Vous avez également des soigneurs, voilà ici, des gens un peu plus polyvalents et vous avez des invocateurs qui permettent d'invoquer différents sorts, notamment des sorts de zones plutôt, qui font plutôt bobos en fait, à faire attention quand vous tombez sur une équipe avec un mec qui gère bien l'avocateur et les assassins, j'aime beaucoup aussi, rapidité, attaques dans le dos qui font très très mal et bien entendu par contre c'est des chips, elles prennent deux coups, elles sont mortes. Voilà, alors la notion de free to play, je vous en parlais, je vous en disais un mot tout à l'heure, cette notion de free to play elle existe avec gigantique dans la mesure où tout peut être débloqué avec l'argent du jeu, alors attendez on va lancer la partie déjà, hop, voilà, et on va dire qu'on est prêt, hop, tic, tic, et voilà. Donc tout peut être débloqué avec l'argent du jeu, l'argent que vous gagnez bien sûr en partie, quand vous gagnez ou quand vous perdez un match, donc c'est plutôt amusant, alors pour être transparent, nous là on joue avec le pack à 36€ dans lequel vous avez bien effectivement tous les personnages qui sont débloqués, ce pack effectivement n'étant pas nécessaire pour démarrer, vous pouvez très bien jouer avec je crois que c'est 3 ou 4 perso, 3 il me semble, personnages au départ. Ah voilà, c'est bon, bien sûr qu'on accepte, on a trouvé une partie, on va pouvoir expliquer comment ça fonctionne. Tout à l'heure j'ai un peu galéré quand on a fait les essais de ce test pour trouver une partie, donc là on a de la chance, c'est parti. Donc pack à 36€, 3 cartes, 3 personnages pardon, sinon lorsque vous débutez. Alors on arrive sur l'arène, voici l'équipe qui est composée, ah bah c'est bien, on a en plus un invocateur, un tank, le tir à distance et le combattant, et ça c'est plutôt cool, donc je peux rechanger mon héros si je veux, il y a différents skins que vous pouvez débloquer également avec de l'argent en jeu ou du véritable argent si vous n'êtes pas patient. Voilà, donc c'est parti, et la partie va commencer dans 20 secondes. Alors, comment ça se présente ? Vous avez jusqu'à présent 3 cartes, notamment l'écueil des fantômes, qui est la carte que vous allez connaître vraiment par cœur, dans la mesure où dès qu'un joueur en fait n'a pas joué sur cette carte, qui est la première en fait, c'est la première fois qu'il joue, et bien ça lance automatiquement cette carte-ci. Ce qui veut dire que la probabilité sur 10 personnes quand vous jouez en matchmaking que personne n'ait fait la carte, est forcément plus élevée que lorsque vous êtes à 5, c'est des maths, et donc vous vous retrouvez souvent sur cette map, mais c'est pas grave, c'est une map d'entraînement qui est plutôt bien fichue. Alors, comment ça se présente ? Vous avez des points à capturer, voilà, ces points en fait vont vous permettre d'invoquer dessus une créature qui va soit soigner les alliés, soit par exemple révéler les ennemis sur la map, mais également ériger des murs ou d'autres fonctions au fur et à mesure de votre avancée, et vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de mettre des créatures dessus, mais vous pouvez remarquer un petit cercle qui tourne autour de Défendé, et ce cercle en fait va me permettre, voilà, une fois qu'il est plein, de collecter une orbe. Cette orbe vient me mettre des points dans la jauge qui est en haut, à gauche pour ma part, puisque j'ai mon gardien en fait qui est en bout, là c'est l'espèce de griffon, et cette jauge en fait, le but est de la remplir à 100, et lorsqu'elle est à 100, vous avez en fait assez d'énergie pour aller attaquer directement le gardien adverse que je vais aller voir, je vais vous montrer, tac, il est, il doit être par là, voilà, il est ici, enfin il ne faut pas qu'il me grille, parce que sinon il va me faire très très mal. Donc le but est de remplir la barre, de la mettre à 100, sachant que l'adversaire, bien entendu, lui aussi a posé des créatures, et que les créatures d'ailleurs ne restent pas là sans rien faire, elles se défendent. Vous pouvez également, eh bien, monter le niveau de ces créatures, puisque vous, vous allez gagner des points, en fait, vous voyez en bas à gauche dans ma barre de compétences, donc en haut la barre bleu ciel, c'est ma vie, et ma barre de compétences sur le côté, en fait, les points à dépenser sont les points que je dois mettre, en fait, soit dans mes compétences à moi, soit dans l'upgrade de mes créatures, sachant que plus vous les upgradez, plus elles sont efficaces, et plus elles deviennent super balèzes, avec la possibilité de défoncer les adversaires, vous voyez là, je me suis fait avoir royalement, en essayant, eh bien, d'aller directement attaquer la créature. Alors voilà, là, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, notre barre était à 100, et donc, du coup, on attaque, en fait, le cristal, notre gardien vient paralyser le gardien adverse, et là, s'engage une séquence d'attaque-défense, dans laquelle vous devez, eh bien, casser le cristal du front de la créature adverse, sachant que, voilà, quand vous le gagnez, vous le blessez, et hop, en fait, on a gagné le premier round, et on repart, en fait, pour un second. Alors, est-ce qu'on l'a eu ou pas ? Non, apparemment, on l'a pas eu, c'est pas grave, je vais aller me venger de ce salopard qui m'a défoncé tout à l'heure. Alors, vous voyez, classiquement, j'ai 4 compétences, mes 4 compétences, en fait, s'activent avec les touches, bien entendu, LT, LB, RB et RT, et je vais améliorer mon personnage, notamment, voilà, marque de la mort, non, celui-là, voilà, tac, et on va, ouais, aussi, tac, tac, et récupération d'énergie, voilà. Vous avez un similiard de compétences, en fait, qui vous permet d'améliorer directement les caractéristiques propres de votre héros, ou, en tout cas, de ses compétences, et vous avez, bien entendu, une sorte de coup spécial que vous activez, en fait, voyez, hop, ici, voilà, que vous pouvez, en fait, activer en appuyant sur L et R en même temps. Alors, là, on va aller faire du dégât à l'intérieur, puisque c'est un peu le bordel, voilà, donc il y en a un qui est éliminé, donc quand vous en tuez un, c'est 10 points que vous gagnez, et là, voilà, on va pouvoir participer à l'attaque. Vous allez voir, c'est assez classe, hein, voilà, le griffon qui décolle, c'est parti, enfin, c'est une sorte de... Oui, si, on peut dire que c'est un griffon, allez, allons-y, et en fait, il balance des espèces de points sur la map, en fait, en flamme, il ne faut pas se retrouver dedans, parce que quand c'est la créature adverse qui arrive, ça fait très mal, voilà, et alors là, le but est de péter le plus vite possible, à l'aide de toutes ces techniques, bien sûr, le cristal adverse, sachant que, ouais, si, c'est bon, ça devrait le faire, normalement, je devrais y arriver, voilà, et bim, allez, là, on l'a blasé, voilà, oui, donc si, c'était bon, la première fois, on l'avait gagné aussi, en fait, c'est les petits cœurs qui sont dans la barre en haut. Alors là, on a en mode clash, c'est-à-dire que l'arène s'effondre, l'arène va changer, elle va s'ouvrir, et vous allez pouvoir, eh bien, mener un dernier assaut un peu différent, avec plus de points. Ce que je vais faire, moi, c'est que là, je vais aller vous montrer comment on améliore une créature. Vous voyez, j'ai deux points à dépenser, et je peux, en fait, si je réinvoque la même créature, l'améliorer, vous allez voir, voilà, hop, et donc là, elle sera beaucoup plus efficace, sans que les, voilà, sont en train de nous attaquer. Alors, c'est parmi les petits points noirs, en fait, du titre, ça devient vite très confus. Lorsqu'il y a beaucoup d'effets, et lorsqu'il y a beaucoup de persos qui arrivent à l'écran, vous avez intérêt, en fait, à bien savoir où vous vous positionnez, où vous vous situez, mais, bon, ça reste quand même lisible. Il y a un truc qui est sympa, c'est que plus vous jouez, alors, plus vous débloquez, bien sûr, des skins, et plus vous débloquez, également, des, on va dire, des facilités pour votre personnage, mais lorsque vous commencez le jeu, tout le monde est au même niveau, c'est-à-dire que vous êtes tous à zéro. Tiens, là, on va aller choper l'orbe, et ça va nous permettre de lancer l'attaque. Vous voyez, il faut attendre, hop, tic, et là, on va collecter l'orbe, et c'est parti, on se déchaîne, on va mener la dernière attaque ensemble. Donc, du coup, il n'y a pas de possibilité de rager en disant, oui, mais lui, il a joué 20 heures, et donc, du coup, il a forcément, il est meilleur que moi. Non, non, tout le monde repart au départ avec son couteau et c'est tout, et il faut monter son perso, voilà, au fur et à mesure, là, j'ai des points à dépenser, donc, je vais faire les améliorations recommandées, voilà, hop, et on attaque directement, voilà, le gardien. Alors, après, il y a des petites subtilités, c'est-à-dire que si votre barre est quasiment pleine lorsque l'adversaire attaque, voilà, bim, on a gagné, eh bien, le gardien bénéficie d'un bouclier supplémentaire. Donc, vous avez, en fait, quelques, je vous dis, quelques petites subtilités qui permettent, eh bien, de montrer que Gigantique est un peu plus, on va dire, poussé qu'un MOBA classique, avec, enfin, en tout cas, dans son style, avec, bah, voilà, des histoires de bouclier que votre gardien gagne en fonction de vos actions et qui vous permettent, eh bien, derrière, d'aller, d'être plus résistant lorsque vous êtes attaqué. Alors, un petit tour par le menu, puisque je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait en globalité. Un petit tour par le menu, avec les différents héros que je vous ai montrés tout à l'heure. Des cartes du destin, en fait, qui vous permettent de mener à bien des missions qui vont vous faire rapporter de l'or, un panel de votre carrière et la fameuse boutique en ligne. Vous avez tout un système, d'ailleurs, c'est porté par Ark, en fait, vous avez tout un système à la Steam. Vous pouvez ajouter vos amis, retrouver vos amis du Xbox Live également, les inviter et jouer. Alors, voilà, pour ce tour de Gigantique. Gigantique, donc, ont un jeu qu'on recommande en free-to-play, vraiment. Et qui, pour le coup, est un vrai free-to-play. Pas besoin de se forcer à payer. Avec un charact-design assez sympa, des parties qui, par contre, peuvent être parfois un peu confuses et qui tournent surtout toujours autour de la même map au départ. Les deux autres maps étant... Je les ai vues une fois, pour être honnête, en une dizaine d'heures de jeu. Ce qui est quand même assez ennuyeux. Mais bon, si vous aimez ça, de toute façon, le but est de jouer après directement contre les joueurs humains. Et je peux vous dire que le niveau est autrement plus compliqué que contre l'ordinateur. Voilà, on va vous souhaiter un bel été, en tout cas, sur Xbox Live.fr. Et vous dire à très bientôt pour un prochain test vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501